On donne un quadrilatère plan quelconque à BCD. On désigne par IJKL les milieux des côtés AB, BC, CD et DA respectivement. Démontre les affirmations suivantes. Petit A, IJKL est un parallélogramme tel que le vecteur IJ soit égal au vecteur LK soit égal à la moitié du vecteur AC et le vecteur IL soit égal au vecteur JK soit égal à la moitié du vecteur BD. Petit b, les diagonales de ABCD et IJKL vérifient l'égalité la norme du vecteur AC au carré plus la norme du vecteur BD au carré est égale à deux fois la norme du vecteur IK au carré plus deux fois la norme du vecteur JL au carré. Voici un quadrilatère ABCD et les points IJKL sont les milieux des côtés auxquels ils appartiennent. Le quadrilatère IJKL a vraiment l'air d'être un parallélogramme. Le vecteur IJKL peut être écrit sous la forme de vecteur IB plus vecteur BJ. Mais comme I est le milieu du côté AB, le vecteur IB c'est la moitié du vecteur AB. Et comme J est le milieu du côté BC, le vecteur BJ c'est la moitié du vecteur BC. Donc cette somme peut être écrite sous cette forme-là. Ensuite, on peut mettre le 1,5 en évidence. Entre parenthèses, il reste le vecteur AB plus le vecteur BC. Et comme ces deux vecteurs sont consécutifs, leur somme c'est le vecteur AC. Ainsi, nous avons déjà démontré que le vecteur IG, c'est la moitié du vecteur AC. Faisons la même chose pour le vecteur LK. Le vecteur LK peut être transformé en la somme vecteur LD plus vecteur DK. Donc comme ceci. Mais comme L est le milieu du côté AD, le vecteur LD, c'est la moitié du vecteur AD. Et comme K est le milieu du côté DC, le vecteur DK, c'est la moitié du vecteur DC. Ici, nous pouvons mettre 1,5 en évidence. Entre parenthèses, il reste la somme de ces deux vecteurs consécutifs. Et cette somme, c'est le vecteur AC. Ainsi, nous avons aussi démontré que le vecteur LK, c'est la moitié du vecteur AC. Mais IG, c'est aussi la moitié du vecteur AC. Par conséquent, cette égalité-là, vecteur IG égale vecteur LK, est assurée. Pour ces deux formules-là, nous procédons exactement de la même façon. Au petit b, nous considérons les diagonales AC et BD du quadrilatère ABCD. La norme du vecteur AC au carré, ce n'est rien d'autre que la longueur de ce segment AC au carré. Au petit a, nous avons démontré que le vecteur AC, le vecteur AC, est le double du vecteur IJ. Et nous avons aussi démontré que le vecteur BD, c'est le double du vecteur IL. Donc, comme ceci. Ce 2 élevé au carré donne 4 et peut sortir des barres de norme. Idem pour ce 2 au carré. Ainsi, nous obtenons cette somme-là. Et dans cette somme, nous pouvons mettre le 4 en évidence. 4 que nous écrivons sous la forme 2 fois 2. Nous allons voir de suite pourquoi. Dans un parallélogramme, la somme des carrés des longueurs des quatre côtés est égale à la somme des carrés des longueurs des diagonales. Nous allons vite démontrer cette propriété. Appelons donc cette longueur petit a, donc ça c'est aussi petit a, et appelons cette longueur petit b, donc cette longueur-là c'est aussi petit b. Appelons C et D les deux longueurs des diagonales. Dans le triangle IJL, nous allons appliquer la loi des cosinus. Loi des cosinus qui dit que D au carré est égale à A au carré plus B au carré moins 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle formé par ces deux côtés A et B, donc fois le cosinus qui dit que C au carré est égale à A au carré plus B au carré moins 2 fois A fois B fois le cosinus de cet angle bêta, donc comme ceci. Mais comme cet angle alpha et cet angle-là ont la même amplitude vu que ce sont deux angles alternes internes, nous pouvons dire que l'angle bêta c'est 180 degrés moins l'angle alpha, comme ceci. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons que le cosinus de 180 degrés moins alpha c'est moins le cosinus de alpha. Et ce moins va se mettre devant le 2, c'est ainsi que nous obtenons 2AB cos alpha. Si nous additionnons cette égalité 2 à cette égalité 1, nous obtenons que C au carré plus D au carré est égal à A au carré plus A au carré, c'est-à-dire 2A au carré, plus B au carré plus B au carré, c'est-à-dire 2B au carré, plus ce produit-là moins le même produit. Donc ces deux termes disparaissent. Là, on peut encore mettre un 2 en évidence. Et ainsi, nous avons bien démontré que la somme des carrés des longueurs des deux diagonales d'un parallélogramme est égale à la somme des longueurs des quatre côtés de ce parallélogramme. Dans notre démonstration, 2 fois ces parenthèses correspond à la somme des carrés des longueurs des quatre côtés du parallélogramme. Et cette somme est égale à la somme des carrés des longueurs des deux diagonales du parallélogramme. Donc 2 fois ces parenthèses, ça peut être remplacé par la norme du vecteur IK au carré plus la norme du vecteur JL au carré, comme ceci. Et en distribuant ce 2 sur ces parenthèses, nous obtenons exactement ce qu'il nous fallait. Merci. Merci. Merci.